Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 recettes que j'adore manger en ce moment. Il y en a 2 que je vais un petit peu préparer en meal prep parce que ça me servira pour un peu plus tard. On a prévu de recevoir de la visite très prochainement et j'aime bien avoir quelques préparations qui sont faites en avance et il y aura aussi une recette vraiment express que l'on adore manger en ce moment. Je vous montre souvent mes petites obsessions alimentaires du moment sur Instagram et souvent vous me demandez de développer les recettes. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ce sont des recettes économiques qui sont équilibrées, qui s'intègrent parfaitement pour une alimentation complète et qui bien sûr, comme d'habitude, sont 100% végétales. Lorsque l'on cuisine, généralement, ça va entraîner du nettoyage et le partenaire de la vidéo du jour, c'est Everdrop, une marque dont je vous ai déjà parlé. Elle propose énormément de produits ménagers, de cosmétiques qui sont avec le moins de déchets possibles, dans une optique zéro plastique, autant que possible. Ce sont des produits qui sont écologiques, qui sont aussi économiques et qui sont bien évidemment très efficaces. A la maison, c'est plutôt moi qui cuisine et mon copain qui s'occupe de la partie nettoyage et moi j'ai tendance un petit peu à nettoyer pendant que je cuisine pour ne pas laisser la cuisine devenir un bazar total et on est tous les deux très satisfaits de ces produits. Les produits ménagers sont généralement majoritairement constitués d'eau et finalement quand on les transporte, c'est un peu dommage parce que vu qu'ils sont déjà assemblés, on va transporter de l'eau qui va rendre les colis beaucoup plus lourds, qui va rendre le transport beaucoup plus polluant alors que par exemple, avec ce petit sachet, vous pouvez former une bouteille comme ça de liquide vaisselle et encore parce que moi je le dilue un peu plus parce qu'au niveau de la vaisselle qu'on fait dans l'évier, ça va être de la vaisselle d'un point puisqu'on a un lave-vaisselle. Donc généralement, je mets la moitié de la dose recommandée mais on peut augmenter la concentration si on veut quelque chose de plus efficace et vous avez juste à mélanger la poudre dans de l'eau chaude, vous mélangez, vous obtenez votre liquide vaisselle. Les packagings sont absolument magnifiques. On est sur un petit pot en verre, enfin vraiment c'est super beau, c'est super pratique. Ils ont également une gamme de cosmétiques clean, notamment des shampoings, des savons solides, etc. qui sont hyper efficaces, je les utilise quotidiennement. Mais aujourd'hui, on va plutôt rester dans la partie cuisine. Pour nettoyer les bouteilles ou pour nettoyer mes gourdes aussi, c'est super important de nettoyer ces gourdes isothermes, j'utilise cette petite brosse que j'ai prise sur le site aussi. Vous avez des ustensiles pour la vaisselle, bien évidemment. Donc là, on va avoir cette brosse que j'utilise depuis des mois et qui tient super bien. Pour ce qui est un petit peu plus coriace, c'est vraiment très efficace. Et par exemple, là, j'ai reçu une nouvelle éponge. Donc même pour les éponges, ils vont essayer de limiter la place que ça va prendre dans le colis. Et en fait, dedans, vous avez cette éponge. Vous avez juste à la réhydrater, en fait, à la passer sous l'eau. Et ça va devenir une éponge, une vraie éponge qui marche super bien. Et c'est vraiment super pratique de pouvoir conserver plusieurs éponges d'avance, sans que ça prenne une place de dingue. Leurs textiles sont en coton de super bonne qualité. Par exemple, là, j'ai un torchon, mais j'ai aussi des serviettes pour la salle de bain qui sont géniales. D'ailleurs, si vous cherchez de bonnes serviettes, j'aime énormément leurs serviettes en coton. Et pour le lave-vaisselle, puisque maintenant, on a un lave-vaisselle, on utilisait depuis pas mal de temps leur tablette lave-vaisselle. Et ce que je faisais, dès que j'avais une machine qui était un peu moins sale ou un peu moins remplie, c'est que j'utilisais la moitié d'une tablette. Enfin, la plupart du temps, c'est ce que je faisais. Et j'ai décidé de tester leur poudre lave-vaisselle qui vient, pareil, dans une boîte comme ça. En fait, on garde la boîte et on rachète juste dans un sac en craft, totalement recyclable, la poudre pour remplir sa petite boîte comme ça. Et avec la poudre, l'avantage, c'est qu'on peut doser comme on veut. C'est encore plus économique que les tablettes. Donc on va dire que les tablettes, c'est pour le confort, c'est pratique, etc. Ça reste très économique. Et la poudre, c'est quand on veut vraiment être sur le plus économique possible. Si vous souhaitez passer commande, en ce moment, vous avez une réduction. Si vous mettez trois produits dans votre panier, le moins cher les trois vous est offert avec le code MUR3 pour 2. C'est vraiment une belle réduction. Même si vous prenez trois produits de prix identique, ça vous en fera un offert. Et dans ce cas-là, ça fait une réduction jusqu'à 33%. Donc c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez aussi vous abonner aux différents produits. Si par exemple, vous voulez recevoir du liquide vaisselle à une certaine fréquence, vous pouvez vous abonner aux produits. Et je vous recommande vraiment vivement d'essayer si vous avez besoin de produits d'entretien qui soient écologiques et vraiment efficaces. Merci beaucoup à Everdrop de soutenir mon contenu en sponsorisant cette vidéo. Nous allons passer aux recettes. Pour la première recette, nous allons préparer une terrine de lentilles. Je vous en ai montré sur Instagram la semaine dernière. Et vous avez été super nombreux à vouloir la recette. Du coup, je me suis dit que j'allais vous la repartager parce que je l'avais rapidement montré dans une vidéo il y a vraiment pas mal d'années. Même si je l'ai un petit peu ajustée, dans tous les cas, je modifie toujours mes recettes. Avec le temps, il faut le savoir, ou dès qu'il me manque, des ingrédients. J'ai mis des lentilles à tremper ce matin. C'est pas obligatoire du tout. C'est juste que ça va réduire un petit peu le temps de cuisson. Et vu qu'il fait chaud, tout ce qui peut nous réduire un petit peu le temps de cuisson, je prends. Les noix, pareil, je les ai mises à tremper ce matin. Ça, c'est important de les faire tremper puisqu'elles vont être plus faciles à mixer puisqu'on va pas les cuire ou quoi que ce soit. On va les mixer directement dans la terrine. Alors ici, au niveau de ce qui va donner du goût, j'ai pris deux échalotes. Vous pouvez mettre un oignon. C'est important d'avoir une de ces bases, même si si vous en avez pas, vous pouvez faire sans. Mais c'est vrai que c'est meilleur avec. J'ai une gousse d'ail. Des fois j'en ai, des fois j'en ai pas. Donc là j'en ai, donc j'en mets. J'ai cueilli une petite branche de romarin comme ça que je vais ajouter dedans. C'est pareil, des fois j'en ai pas. Vous pouvez ajouter des herbes de Provence. C'est surtout vraiment les bases. C'est les lentilles, les noix, les champignons. On va dire que c'est important, mais c'est pas essentiel. Mais là, dans la recette du jour, je vais en mettre. Je vais mettre à peu près 100 g de champignons, sachant que je vais tout faire cuire en même temps au niveau de mes champignons parce que j'en ai besoin dans une autre recette. Et je vous l'ai dit, aujourd'hui on diminue les temps de cuisson. Alors je lance la cuisson de mes lentilles. Je les mets directement avec de l'eau froide, mais vous pouvez les ajouter dans l'eau bouillante. Et ça prendra à peu près 15 à 20 minutes à partir de maintenant. Alors j'ai préalablement frotté mes champignons avec un torchon. C'est une manière pour les nettoyer sans les mouiller. Et je trouve qu'ils gardent plus de goût comme ça. J'ai préparé mon échalote et je vais venir trancher tout ça avec mon robot puisque vu que je vais l'utiliser après et que je vais le salir dans tous les cas, autant l'utiliser pour me faciliter la vie. Sinon quand j'ai juste des champignons à couper, généralement je le fais au couteau. C'est plus rapide que de nettoyer le robot après. J'avais oublié, mais je mets ma petite branche de romarin dans mon bouillon de lentilles. On va dire, enfin c'est pas encore un bouillon, mais vous voyez ce que je veux dire. Comme ça, ça aromatise un petit peu. Et je la mettrai pas dedans ensuite, sinon ça va donner trop de goût. Par ici, vous pouvez faire revenir de l'huile d'olive. Moi j'ai utilisé du gui végétal à base d'olive également parce que je n'ai plus d'huile d'olive en stock. Mais vous faites avec ce que vous avez. Ça marche aussi avec de la margarine, avec n'importe quelle huile végétale. Ça marche très bien. Je vais venir mettre mes champignons et mes échalotes dedans, sachant que j'en garderai une petite partie pour une autre recette. Et je vais ajouter l'ail dedans également. Alors, bon ça fait un peu de buée, mais vous voyez à peu près où je veux en venir. Vous faites revenir les champignons avec les échalotes. On pourrait très bien les mettre crues dans la recette. C'est une possibilité. On peut le faire si on a moins de temps ou si on veut faire moins de vaisselle, etc. Mais vraiment, le fait de les faire griller, en plus je vais les déglacer un petit peu après, ça ajoute vraiment quelque chose. Vous savez, cette petite odeur qui se dégage quand vous faites juste griller des oignons dans de l'huile d'olive et que les gens entrent et disent « Hum, ça sent super bon dans ta cuisine. » Et bien là, c'est vraiment ce que je veux obtenir. C'est pareil pour les champignons. Ça dégage une odeur très umami qui est très très appétissante. Et je veux avoir ce goût dans ma terrine. Mais on peut faire sans aussi. C'est vous qui voyez selon le temps que vous avez devant vous. Et voilà, là je fais revenir tout ça. Je vais venir déglacer à la sauce soja pour amener un... Je vais venir déglacer à la sauce soja et vraiment au niveau des sucs de cuisson, ça va être délicieux. J'ai ajouté un petit peu d'ail en poudre pour compléter le goût de l'ail que j'ai déjà mis dedans. Et j'ai aussi mis du poivre parce que je trouve que ça donne vraiment un goût très sympathique. Et voici après le passage de la sauce soja. Vraiment juste comme ça. Vous mettez de la crème végétale, vous mangez ça avec du riz. C'est trop bon. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Mais ce serait dommage de ne pas tester la terrine qui est vraiment excellente aussi. Et je garde environ un tiers de ce que j'avais dans la poêle pour une recette que je ferai plus tard. Alors mes lentilles ont littéralement eu besoin que de 12 minutes avec ébullition pour être cuites. Donc c'est vraiment pratique de les avoir faites tremper avant et de les couvrir pendant la cuisson. On peut d'ailleurs mettre d'autres légumineuses mais c'est pas aussi bon je trouve quand on fait vraiment cette terrine qui a un goût très terroir en fait. Avec les lentilles c'est vraiment la meilleure version et on va venir mixer tout ça avec les noix dans le robot qu'on a utilisé tout à l'heure. Alors j'ai tout mis dans mon robot. Je vais venir mixer progressivement parce que je ne sais pas s'il va réussir à tout mixer facilement vu qu'il est quand même bien rempli. Donc on va vraiment faire par étapes et je viendrai ajouter l'assaisonnement ensuite. Il y a quelques petites tiges vraiment de romar qui se sont décrochées mais ça c'est rien il n'y a pas l'entièreté de la branche dedans. Alors c'est bientôt fini de mixer il ne reste plus que le dessus sachant que je n'ai pas forcément besoin que ce soit extrêmement mixé ça ne me dérange pas quand il reste des petits morceaux notamment de noix c'est vraiment très bon. J'ai mis un petit peu de moutarde douce j'ai mis du bouillon végétal donc là c'est mon bouillon pour soupe au poulet qui est bien végétal d'ailleurs c'est marrant mais vous me demandez souvent mais on peut mettre du bouillon de légumes on peut mettre de la sauce soja on peut mettre du sel enfin on adapte en fait c'est un peu la recette dont vous êtes le héros vous vous adaptez selon ce que vous avez dans vos placards selon ce que vous avez envie de manger et vous pouvez mettre aussi du tofu fumé si vous en avez dedans c'est très très bon là j'en ai plus depuis un bon moment ça fait longtemps que je ne suis pas allée en magasin bio mais c'est très bon dedans aussi je vais finir de mixer tout ça et ce sera prêt à être mis dans un petit plat j'ai ensuite ajouté deux cuillères à soupe de guille végétale mais voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure l'huile d'olive ça va très bien et c'est vraiment délicieux là c'est bien assaisonné vous pouvez goûter à ce stade et ajouter ce dont vous avez envie dedans du poivre etc et voilà pour notre terrine vraiment on obtient un gros contenant il faut savoir que si vous le gardez au frigo bien fermé ça se garde à peu près 5 jours mais vous pouvez aussi le congeler vous pouvez le stériliser et en faire des petits pots de pâté que vous gardez dans vos placards par exemple donc vraiment c'est une recette super pratique c'est une recette délicieuse c'est tellement bon et ça s'utilise pas que à tartiner sur du pain on peut très bien s'en servir de farce on peut également moi j'avais fait gratiner un petit peu le plat je l'avais mis juste au four tel quel avec un petit peu d'huile d'olive sur le dessus pour que ça forme une espèce de croûte et je l'avais servi en tranche dans l'assiette en accompagnement de je ne sais plus trop quoi de pommes de terre, de légumes etc c'est vraiment quelque chose qui plaît à beaucoup de monde enfin vraiment tous les gens à qui j'ai fait goûter cette recette sachant que ça fait des années que je la fais avec des variantes différentes ça leur plaît énormément donc n'hésitez pas à le faire et ça peut être bien pour se faire un sandwich sur le pouce avec des cornichons, un petit peu de vinaigre balsamique concentré quelques feuilles de salade, de la moutarde et c'est délicieux la deuxième recette je l'adore en ce moment j'en ai tout le temps presque dans mon frigo j'en refais dès que je n'en ai plus puisque ça me permet d'avoir un accompagnement ou une entrée c'est frais, c'est riche en légumes c'est riche en goût c'est une soupe froide de courgette à la menthe j'y ajoute un petit trait de citron pas le demi-citron, enfin pas le jus du demi-citron entier mais vraiment juste un filet de jus de citron et je viens mettre du yaourt de soja qui va amener un petit peu de douceur et de crémeux en plus à la recette donc je mets à peu près 100-150 g de yaourt de soja dans tous les cas je mets toujours un petit peu à l'oeil mais je vous mettrai des proportions précises en barre d'infos pour être sûr que vous pour être sûr que vous les ayez si vous voulez refaire cette recette ce que je vous recommande vivement je vais venir éplucher mes courgettes et couper les extrémités et ça je ne le jette pas j'utiliserai pour faire un bouillon de légumes que je ferai assez prochainement parce que je commence à avoir beaucoup d'épluchures au congèle ou des fois selon les épluchures que j'ai je vais les utiliser pour faire des soupes un petit peu vous savez façon soupe miso par exemple avec mes verres de poireaux ça c'est quelque chose que j'aime bien faire et c'est très bon et ça permet d'avoir toujours un petit peu de la verdure en stock dès qu'on n'a plus rien dans le frigo ça peut être pratique et je les avais oubliés mais je viens aussi mettre de l'oignon et de l'ail donc on va commencer à faire revenir ces deux là dans une casserole puisque la recette va avoir de la courgette cuite que l'on va manger froide plus tard et ce sera pas sur une base de courgettes crues je vais laisser cuire les courgettes avec le reste j'ai mis un petit peu d'huile d'olive comme d'habitude vous connaissez la chanson et je vais les laisser cuire jusqu'à ce qu'elles soient fondantes et après on viendra les mixer en ajoutant un petit peu de liquide c'est vraiment une recette hyper simple il y en a qui le font en faisant bouillir les courgettes c'est une solution aussi mais je trouve que c'est meilleur quand on les fait poêler et qu'après on vient les mixer en ajoutant de l'eau fraîche et ça permet aussi que ça refroidisse plus vite et pendant que ça cuit je viens m'occuper des feuillets la menthe donc je vais simplement retirer les tiges et je la garde comme ça puisque je viendrai juste la mettre dans le blender à la fin dès que j'aurai mixé les courgettes j'ai un petit temps mort pendant que ça cuit du coup j'en profite pour nettoyer un petit peu certaines choses même si Didier fera le gros du travail à la fin ça permet d'éviter qu'il y ait énormément de choses à la fin mes courgettes sont bien tendres il y a un petit peu de jus au fond c'est le jus de la cuisson vu que j'ai cuit à couvert et j'ai ajouté une petite cuillère de bouillon je vais venir mettre tout ça dans mon blender et on va mixer et j'ajouterai de l'eau au fur et à mesure je vais venir mixer doucement et j'ajouterai ensuite de l'eau fraîche au fur et à mesure vous pouvez aussi attendre que ça refroidisse c'est juste que là j'avais pas la patience j'ai ajouté 250 g d'eau à peu près j'ai ajouté ensuite 150 g de yaourt je vais remixer et je viendrai ensuite mettre la menthe et le jus de citron et voilà le résultat là elle est déjà un peu tiédie je vais venir la mettre dans un plat et dès qu'elle sera froide je la mettrai au frais et vraiment c'est tellement tellement bon tellement crémeux et voici la quantité que j'obtiens donc moi généralement je le consomme pendant plusieurs jours mais là ce week-end on va être 5 à la maison donc je pense que ça partira assez vite et selon la quantité de liquide qu'on met ça peut très bien faire des petites verrines aussi c'est très crémeux un peu mousseux c'est vraiment très agréable vous pouvez faire des petites verrines que vous servez à l'apéro ou en entrée et vraiment c'est délicieux vous voyez j'ai une belle quantité pour nettoyer mon robot je mets de l'eau à peu près à moitié j'ai mis un pchit du liquide vaisselle et je viens lancer le mode et voilà il est tout propre et je le remets par ici puisque je vais en avoir besoin dans quelques minutes pour la troisième recette et voici ce que ça donne quelques heures plus tard une fois que c'est refroidi et prêt à être dégusté pour la troisième et dernière recette de cette vidéo je vais faire des sortes de pizzas sur des wraps c'est quelque chose que j'ai vu passer pendant des années sur les réseaux sociaux c'était souvent présenté comme une alternative un peu plus saine etc à la pizza du coup ça m'intéressait pas spécialement parce que mis en avant comme ça ça me donnait pas trop envie et puis il y a quelques temps j'avais un reste de ces doux rooms dont je vous ai parlé et j'ai voulu tester de les utiliser autrement qu'en faisant des wraps pour varier un petit peu parce que vu que ces wraps sont hyper grands on en mange qu'un par repas par personne et ça fait qu'une fois qu'on a ouvert le paquet il faut faire 4 repas donc on arrive souvent à les passer puis on peut aussi les congeler etc mais je trouvais que faire des espèces de pizzas wraps c'était une bonne manière de les utiliser ça change un peu des féculents qu'on a l'habitude d'utiliser aussi quand on fait du riz, des pâtes etc ça permet de varier un petit peu et bien sûr ça ne remplace absolument pas une bonne pizza avec une vraie pâte etc c'est juste que c'est un petit peu pratique comme alternative quand on n'a pas la motivation de faire une pâte à pizza maison ça donne un petit peu le côté satisfaisant même si c'est pas identique la pâte n'est pas du tout aussi épaisse mais c'est très très bon et on peut mettre un petit peu ce que l'on veut dessus donc on peut faire une base sauce tomate mais c'est ce que l'on fait généralement on ajoute ensuite un légume parfois on met du fromage végétal là je vais faire une petite sauce fromagère avec une base de fromage végétal mais d'autres choses dedans vous allez voir c'est très très bon je vais utiliser du basilic du jardin et j'aime bien mettre une sauce de protéines dessus donc parfois je vais mettre du haché à base de protéines de pois que je fais moi-même ou que j'achète dans le commerce et aujourd'hui en garniture je vais utiliser un petit peu de ma terrine justement je vous ai dit qu'on pouvait l'utiliser dans d'autres recettes elle est très très bonne en garniture ça fait un peu un côté viande hachée saucisse enfin c'est vraiment super bon c'est aussi une farce qui pour le coup là est sans soja etc c'est pas un simili carnet c'est vraiment un truc juste fait maison trop bon et qui va trop bien sur ces petites pizza wraps je vais commencer par la sauce fromagère au basilic puisque pour le reste ce ne sera que de l'assemblage finalement donc je viens mettre des pignons de pain ça c'est la partie luxe de la vidéo avec aussi le fromage végétal à côté j'en ai pris 15 grammes ça amène vraiment beaucoup en termes de goût mais si vous n'avez pas les moyens ou si vous n'en avez pas vous pouvez mettre du pesto vegan déjà tout prêt ou vous pouvez les remplacer par des graines de tournesol ou par des noix c'est faisable aussi j'en ai mis en petite quantité donc ça n'explose pas trop le budget non plus pareil je mets un petit peu de parmesan végétal en fait en mettant un petit peu de parmesan végétal du commerce qui est fermenté etc ça va donner plus facilement un goût fromagé sans avoir à mettre non plus 150 grammes de fromage par dessus le vrabza on va dire mais d'avoir quand même le goût fromagé donc je trouve que c'est un bon compromis quand on a un petit budget d'utiliser parfois des choses un petit peu plus chères mais en petite quantité pour se faire plaisir avec sans forcément exploser le budget nous mettons ensuite comme base de la crème de soja et de la levure maltée ça c'est trop bon pour donner un goût fromagé c'est hyper riche en vitamines du groupe B c'est vraiment très très bon je vous conseille de tester si vous n'avez jamais testé et bien sûr j'allais oublier de vous le présenter mais du basilic de notre petit potager donc là on en a plus beaucoup donc enfin on continue de cultiver en fait on coupe à chaque fois juste la partie en haut pour que ça puisse reprendre sa pousse par en dessous donc là on a pris ce qu'on pouvait prendre et on pouvait pas prendre plus mais voilà vous en mettez la quantité que vous voulez honnêtement plus il y en a meilleur c'est alors j'ai assemblé tout ça et je vais venir le mixer finalement au mixeur plongeant j'avais dit que je le ferais dans le blender mais en fait vu que j'en fais quand même une petite quantité je vous mettrai d'ailleurs les proportions en barre d'infos je me suis dit que ça ferait moins de gaspillage sur les parois vu que là on a des plus petites parois d'utiliser le mixeur plongeant j'ai ajouté un petit peu de sel et vraiment c'est tellement tellement bon même juste comme ça à l'apéro pour tremper des légumes dedans en quoi c'est délicieux on adore cette recette j'en avais fait en version un petit peu moins liquide on va dire pour faire une tartinade pour ma fête des voisins et vraiment c'était trop trop bon et j'avais mis un peu plus de basilic parce que j'en avais plus et nous allons maintenant façonner notre pizza wrap ou wrapza selon comment on veut l'appeler la surnommer j'utilise ce tapis de cuisson lavable vraiment c'est trop pratique pour remplacer le papier cuisson j'utilise encore du papier cuisson pour certaines recettes mais ça permet vraiment de faire des économies c'est très pratique je viens mettre mon wrap au fond je vais mettre de la sauce tomate je vais mettre les petits champignons que j'avais gardés de tout à l'heure je vais ajouter aussi un petit peu d'artichaut mariné ça c'est vraiment délicieux un petit peu de ma petite terrine et on finira par la crème fromagère je vais enfourner ça juste 10 minutes ça suffit si jamais vous n'avez pas la petite crème fromagère et que vous mettez du fromage vegan directement c'est vraiment un repas qui ne peut vous rendre pas longtemps du tout c'est de l'assemblage et il me reste assez de crème fromagère pour en faire une deuxième mais là je vais plutôt la manger avec du pain parce que ça me tente trop c'est absolument une merveille d'ailleurs je tenais à dire si vous n'avez pas de parmesan vegan vous n'êtes pas obligé d'en mettre la levure maltée apporte déjà énormément de goût et voilà pour notre wrap garni vraiment les wraps ça va super bien avec la sauce tomate c'est pour ça qu'il y a pas mal de plats mexicains qui sont sur une base de tortilla avec de la sauce tomate et vraiment ça va trop bien ensemble c'est vraiment délicieux et surtout c'est tellement simple et efficace à faire que j'adore ça on en a mangé plusieurs fois dans les dernières semaines et vraiment on a toujours adoré ça et avec la petite crème vraiment je vous recommande de tester cette crème fromagère c'est trop trop bon et donc c'est tout pour ma vidéo du jour j'espère vraiment que ces trois recettes pourront vous donner envie que ça vous donnera des idées aussi pour végétaliser votre alimentation merci encore à Everdrop d'avoir soutenu mon travail en sponsorisant une partie de cette vidéo c'est vraiment important pour moi et je vous invite vraiment à tester leurs produits qui sont super efficaces et qui sont tellement bien si jamais la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire ça me soutient énormément si vous ne voulez rien manquer de mon contenu à venir que ce soit sur le thème du budget que ce soit sur le thème des recettes de l'écologie n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne comme ça vous êtes sûr de ne rien manquer vous pouvez aussi me retrouver sur mon podcast qui s'appelle Mur et Noisette également j'ai trois épisodes pour le moment et on peut aussi se retrouver sur Instagram bien sûr en attendant moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao